Chers amis, nous faisons connaissance avec un domaine du Val-de-Loire, de la Touraine, d'une région prestigieuse qui est la région de Chenonceau, parmi les plus grands châteaux de la Loire. Et nous faisons connaissance avec Marilyn du domaine Marilyn et François Deloge. Marilyn, bonjour. Oui, bonjour. Marilyn, vous allez surtout nous parler des Sauvignons aujourd'hui. Tout à fait. Donc je vais d'abord vous expliquer d'où je viens. Je suis viticultrice en Vallée du Cher, plus exactement dans le 18, dans le 41, au sud de la Touraine. Je suis installée avec mon frère sur une exploitation de 27 hectares, où on compte principalement, pratiquement 18 hectares de Sauvignons, qui est un fleuron pour notre région viticole. Il est magnifique. Je vous remercie, effectivement. On est persuadé que le Sauvignon est un vrai fleuron pour notre région, où les gens savent reconnaître le savoir-faire de la Touraine sur le Sauvignon. Alors Marilyn, on est près du château de Chenonceau. On va goûter un Sauvignon blanc, si je peux vous demander de montrer la bouteille à la caméra. Eh bien, voici le Sauvignon, donc, qui est vendu sur notre domaine, qui s'appelle le Hesse, qui a eu cette année l'honneur d'avoir la grande médaille d'or au concours mondial du Sauvignon. Et du concours mondial de Bruxelles, pardon. Voilà, donc nous en sommes ravis. Ça démontre bien que les vins de notre région peuvent être publicités et bien appréciés. C'est celui que nous avons dans nos vins ? Tout à fait, c'est celui que nous avons dans nos vins. Et si vous voulez bien, on peut le déguster ensemble. Très volontiers. Merci Marilyn. Je vous en prie. Alors déjà, on peut voir au niveau de sa couleur, c'est un vin qui est translucide, avec une belle couleur or. Et après, au niveau du nez, on a vraiment des odeurs d'agrumes, qui sont vraiment la typicité du Sauvignon de Touraine. En bouche, beaucoup de gras. Allez, on le déguste. Beaucoup de gras, qui est vraiment le reflet de notre appellation. Nous sommes ravis, nous en tant que vignerons, de faire des aussi beaux Sauvignons. Il est gras, il est agrumes, il est crispy, comme disaient nos Zélandais. Si vous le dites, on peut bien vous croire. Un peu herbal, moins qu'en Nouvelle-Zélande, mais un peu aussi. Et c'est un vin qui ravit le palais, parce qu'il n'y a pas de lourdeur. C'est beaucoup de légèreté, beaucoup d'élégance. Complètement, beaucoup d'élégance. C'est des vins qui sont commercialisés à partir du mois de mars. C'est-à-dire des vins de l'abondance, par exemple, du 2015, qui est une année extraordinaire pour nous, vignerons, en Touraine. Et là, on a sorti des Sauvignons qui sont extraordinaires, pleins de gras, une belle structure, magnifique. Donc, à déguster au mois de mars, à peu près, mise en bouteille au mois de mars. Mars 2016. Merci, Marilyn. Avec plaisir.